Comment se détacher du regard des autres et pouvoir performer à son plein niveau, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors maintenant, comment faire pour se détacher du regard des autres pour pouvoir performer à son plein niveau ? Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et techniquement, tu es à fond, tactiquement, tu es à fond, physiquement, c'est à fond. Bref, tu sais que tu as le potentiel, les gens te disent que tu as le potentiel, mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à performer à ton plein niveau. Et je voulais juste aujourd'hui te donner une clé que j'ai appliquée récemment sur un live de questions-réponses. Et c'était impressionnant, en fait, avec un jeune dans un sport individuel du tennis au table. Et du coup, il me disait, mais je ne comprends pas, en fait. Quand je joue face à certains joueurs, je n'arrive pas à exprimer mon plein potentiel. Et je sens que je suis bridé. Et du coup, c'est plus moi qui les fais gagner qu'eux qui gagnent réellement. Et donc, je lui ai demandé, ok, je lui ai dit, mais là, en fait, par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression que pour toi, c'est important d'être humble, n'est-ce pas ? Il fait, bah ouais, carrément, pour moi, l'humilité, c'est important. Et je lui ai dit, ok, du coup, tu vois que pour toi, l'humilité, c'est important. Et du coup, au même degré où tu vas créer le concept, c'est important d'être humble pour moi, eh bien, au même degré, tu vas créer le concept, eh bien, arrogant, c'est mal, ok ? Et du coup, ce qui va se passer, je lui dis, dis-moi des joueurs qui t'énervent autour de toi, dans ton équipe. Il me dit, bah lui, je ne l'aime pas parce que quand il joue contre moi, eh bien, il ne s'engage pas à 200%. Et du coup, qu'est-ce que tu lui reproches ? Il me dit, bah, je lui reproche d'être arrogant. Je ne sais pas, tu vois, en fait, vu que lui, tu le perçois arrogant et tu n'aimes pas ça, eh bien, toi, tu vas t'empêcher de dire que tu veux jouer à un plus haut niveau parce que lui, il avait commencé un plus tôt, plus tard, pardon, que les autres. Et du coup, forcément, il a eu moins de progression, puis qu'il s'entraînait à fond depuis deux ans, alors que certains, ça faisait cinq ans. Donc, forcément, en termes de normalité, c'était normal dans la progression, qu'il soit moins bon, alors qu'il sait qu'il pouvait être meilleur. Donc, il s'empêchait, en fait, de se dire, bah, ok, j'ai que deux ans d'expérience et je peux aller au-dessus de ça et je peux performer. Donc, ce qu'on a vu, c'est que forcément, vu qu'il percevait des gens arrogants et il ne les aimait pas, eh bien, lui, ce qui se passait, c'est qu'il s'empêchait de dire tout fort, bah, moi, ça fait que deux ans que je suis là, mais mon intention, c'est de vous battre, clairement, et de dire ça parce qu'il s'est avec le potentiel, il s'empêchait parce qu'il avait peur d'être perçu comme arrogant. Alors, du coup, en dépolarisant simplement ça, déjà, en allant voir, ok, mais c'est quoi finalement être arrogant, factuellement, ah, bah, c'est, il ne s'engage pas face à des joueurs qu'il perçoit au moins bon. Et du coup, on allait voir quand lui faisait ça, on a dépolarisé ça, ce qui fait qu'il a vu que, finalement, c'était, bah, c'était ok de faire ça, donc c'était ni bien ni mal ou eh bien et mal au même degré. Donc, il s'est autorisé, il s'est donné le droit d'être comme ça, et donc forcément, vu qu'il s'est donné le droit d'être comme ça, il n'avait plus peur d'être jugé de ça à l'extérieur. C'est important de comprendre ça. Toutes les peurs que tu as, eh bien, de te poser la question, ok, de quoi ai-je peur d'être jugé factuellement ? Est-ce que c'est peur d'être faible ? Est-ce que c'est peur d'être arrogant ? Est-ce que c'est la peur d'être méchant ? Pourquoi ? Parce que tout ce dont tu as peur d'être jugé, eh bien, tout ce que tu juges à l'extérieur, tu vas avoir peur d'être jugé de la même façon. Et donc, nous, avec la dépolation, on va voir que de toute façon, tu exprimes tous les traits de caractère sous une forme donnée, et du coup, c'est ok, et que le subconscient lâche le fait que c'est mal d'être perçu comme ça, eh bien, automatiquement, boum, tu te libères, et tu performes et tu ne poses plus de questions par rapport au regard des autres. Donc, si tu veux te détacher du regard des autres et performer, en étant libre finalement, soit tu prends rendez-vous avec un coach de mon équipe, soit tu vas voir où tu prends le livre, soit tu vas voir quand est-ce que toi, tu exprimes le même trait de caractère que tu juges à l'extérieur, de voir les bénéfices à ça jusqu'à temps que ton subconscient arrête d'associer de la douleur, du « c'est mal d'être comme ça », et finalement, tu vas voir tous les bénéfices jusqu'à temps que le subconscient arrive en neutralité, et donc tu auras plus peur d'être jugé. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada